Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Dieu qui a voulu que ton Verbe s'incarnât à la parole de l'Ange dans le sein de la Viendreuse Vierge Marie, accorde à ceux qui te supplient que nous qui la croyons véritablement Mère de Dieu, nous soyons secourus auprès de toi grâce à son intercession par ton Fils unique, notre Seigneur Jésus, Christère d'Incarné, qui vit, règne et triomphe avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Cantique des Cantiques Quelle est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme une armée au combat ? Elle est un jardin bien clos, une somme de saut de se seler. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tâche aucune, ma colombe cachée au creux du rocher. Montre-moi ton visage. Fais entendre ta voix. Pose-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur tes bras. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Vers moi se porte son désir. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Prendons grâce à Dieu. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Je te salue, Marie, pleine de grâce. La grâce répandue sur tes lèvres, aussi tu es bénie de Dieu à jamais. Pour la vérité, la douceur et l'unité, est à droite, te conduire à merveilleusement. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Lecture du livre d'Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla à Achaz et lui dit, « Demande pour toi un signe au Seigneur ton Dieu, soit au fond de la terre, soit au plus haut du ciel. » Et Achaz lui répondit, « Je ne demanderai rien et je ne tenterai pas le Seigneur. » Et Isaïe dit, « Écoute donc, maison de David, ne te suffit-il pas de lasser la patience des hommes que tu lasses encore celle de ton Dieu ? » Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, une vierge concevra et enfaîtera un fils, auquel on donnera le nom de Dieu. Il mangera du beurre et du miel, en sorte qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Prends donc grâce à Dieu. Alléluia, 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 Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu bénis entre toutes les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Réconcilie en sa terre-somme et notre vastesse avec ce suprême monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi, mais sur nous les demandez par des sagesses et dirige-moi. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Jauneuf. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre toutes les femmes. Elle, l'ayant entendue, fut troublée de ses paroles, et elle se demandait qu'elle pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Tréon. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alors, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Car je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra en toi, et la vertu du Tréon te couvrira de son monde. C'est pourquoi le fruit Saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et ce mois est le sixième de celle qui est appelée la Cérise, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. Que par ce Saint-Évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guérées, nos peines consommeres, et toute puissance adverse, anéance. Amen. Louange à tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce soir où nous célébrons l'énonciation, je ne vous ferai pas un long discours ni un long enseignement. Tout se résume dans ce oui, ce oui que Marie, jeune fille d'Israël, humble, pauvre, sans grande préparation, à qui un ange vient et lui demande d'être la mère du sauveur, d'être enceinte alors qu'elle ne connaît pas d'homme. On voit bien que Marie se pose des questions. Elle ne dit pas un oui franc du premier coup. Elle ne dit pas un oui du style bigote, brunouille de bénitier, qui va dire oui, 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 parce que Dieu a dit quelque chose. Non, elle veut savoir, elle cherche à comprendre. Ce n'est pas si simple que ça. Et comme toute jeune fille de son temps, elle cherche à vouloir, elle veut comprendre vraiment et sincèrement ce qu'elle fait et pourquoi elle, pourquoi à ce moment-là. C'est logique. Tout simplement, c'est une démarche logique. La foi vient en effet du cœur, elle demande une adhésion, elle demande un choix. Mais une fois, elle nécessite une explication, une recherche, un besoin de savoir. C'est tout à fait quelque chose de logique. Et nous, nous devons de soutenir en tant que faires, les personnes se posant des questions, comme l'ange a donné l'explication à Marie. L'explication qu'elle demande. Mais ce mystère de Marie qui dit oui, qui est l'événement le plus important, est aussi, surtout, et c'est dommage, parce que la fête de l'Annonciation est souvent reléguée en une messe toute simple, toute basique, parce que cela tendance mène et nous n'avons pas l'occasion souvent de le célébrer de manière grandieuse, alors que dans le temps, c'était un jour férié. Avant la révolution, c'était un jour férié, ce n'est pas par nostalgie qui dit ça, mais tout simplement, c'était un jour férié, on le retrouve encore, jour férié, dans certains pays d'Europe. Tout simplement parce que ce jour est aussi important que Noël et vous. Nous célébrons l'incarnation. En ce jour même, nous célébrons l'incarnation. Notre Dieu a pris chair. On pense souvent au oui de Marie à cette discussion entre l'Anges, mais on oublie que c'est à ce moment-là que l'Esprit, la lumière de cette langue qui brûle au-dessus de l'Anne, est descendue sur Marie. Cette lumière divine, cet Esprit Saint est descendu sur Marie. L'Esprit Saint a descendu en elle, il a pris possession d'elle. Marie est devenu l'épouse de l'Esprit Saint, l'épouse de Dieu à ce moment-là. Et elle nous donne le Sauveur. Pensons, chers amis, tout simplement, à ce grand moment de l'Univers et de l'Histoire qui a vu Marie, humble servante, humble jeune fille d'Israël, d'Irmée, et accueillir en son sein, notre Dieu. Notre Dieu a pris possession d'elle. Il a pris possession de nous en prenant possession de Marie. Il a pris possession de toute l'humanité. Il a pris notre chair humaine pour mieux nous connaître, pour mieux nous aimer. En ce jour, commémorons l'incarnation, ce bon mot, incarnation. Une seule personne était capable de s'incarner. Dieu a pris notre chair par amour. Pensons-y, méditons-y, et prions. Pour la grâce que je vous souhaite, on se soit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Salut Marie-Claire de Grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ô, salut. On va les inviter au festin d'une os de l'agneau. Comme une brevi qui l'emmène à la boucherie, il n'ouvre pas la bouche. Et comme un agneau émué devant celui-ci, le ton, il se fait. Le salon, fermé le soldat, il perça le côté, en sortie du sang. Et de l'eau. Et celui qui ne vient rendu témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Je l'avoue. Et j'apprends de ton hôtel, Seigneur, pour faire entendre nos voix de l'ange et raconter toutes les merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta lune. Je lui aurais dit de ta lune. Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, j'aime un regard favorable sur ces offrandes que nous déposons sur ton hôtel en ce jour solennel, et nous nous fêtons comme chaque année le souvenir des bienfaits de la mère de ton fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la bienheureuse, glorieuse et toujours Vierge Marie. Laisse-toi fléchir par son intercession, et l'âge les turpitudes de nos péchés. Que la Vierge Immaculée enfante celui qu'elle a conçu, et que celle qui est sans tâche efface les fautes de tes fidèles. Que ton Esprit Saint, qu'au Éternel, agresse tes offrandes, qui nous purifie de nos forfaits, et qui remplit de la venue de sa splendeur, et de sa grâce les entrailles de la mère de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui y règne avec toi, et ce même Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Ô Dieu, notre Dieu, tu as envoyé le pain du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, nourriture spirituelle du monde entier, notre rédenteur, notre bienfaiteur et notre sauveur, pour nous bénir et nous sanctifier. Bénie maintenant, Seigneur, l'offrande de nos mains, ressors-la sur ton hôtel éternel, vu qu'elle devienne l'hostie, immaculée, le sang précieux, que nous donna le sein d'une Vierge pure, que sa pudeur conçue, que sa sainteté rende en main, et que son intégrité est mise au monde. Souviens-toi dans ta tendre bienveillance de ceux qui te l'offrent et de ceux pour qui elle t'est offerte. Nous te prions en particulier pour tous ceux qui se sont confiés à nos prières en ce jour. Conservez-les puis en nous dispensant tes dissidents, tes divers sacrements. Sainte, puissante, souveraine et la grande Orbe d'Agoire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous, et avec ton esprit, levons nos cœurs, nous les délevons à le Seigneur, en donnant grâce au Seigneur notre Dieu, cela est bien et juste. Nous te rendons grâce au Seigneur, mon enfant bien-aimé Jésus-Christ, que tu as fait. Que dans les derniers temps, tu nous as envoyés comme sauveurs, rédempteurs et messagers de ta volonté. Il est envers d'inséparables par qui tu as tout créé, en qui tu as mis tes complaisances. Tu l'as envoyé du ciel dans le sein d'une vierge. Dans ses flancs, il s'est incarné comme ton fils de l'Esprit Saint et de la Vierge. Il a réalisé ta volonté, et pour t'acquérir un peuple saint, a étendu les mains lorsqu'il souffrait, afin de délivrer de la souffrance ceux qui ont cru en toi. « Avec les anges et tous les saints, nous t'acclarent. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout le monde, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, Osana, enflore des cieux. Béni soit celui qui a ton nom du Seigneur. » Osana, au prix de l'Esprit. Lors donc, il s'était livré une souffrance librement acceptée. Pour détruire la mort et fouler au pied l'enfer, illuminer les justes, établir le testament et manifester sa résurrection. Il prie du pain. Il rendit grâce à vous. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui sera pompu pour vous. Amen, 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 Amen. De même pour le calice, il dit « Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Quand vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. » Amen, 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 Amen. Nous souvenons donc de sa mort et de sa résurrection, nous t'offrons le pain et le calice, en te rendant grâce de ce que tu nous as jugé digne, de nous tenir debout devant toi et de te servir. Nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur l'occasion de la Sainte Église, de rassembler dans l'unité tous ceux qui communient et de les remplir de l'Esprit Saint pour affermir leur foi dans la vérité. Amen, Amen, Amen. Ainsi, nous voulons te louer et te glorifier par ton Enfant bien-aimé, Jésus le Christ. Amen, Amen. Par lui te sois rendu gloire et honneur, Père, Fils, avec le Saint-Esprit, dans la Sainte Église, maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal, car à toi sont le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous de recevoir avec bénédiction ce mystère sacré. Tu connais ce qui est caché comme ce qui est découvert. Devant toi ton peuple infime, la tête effléchit la dureté de son cœur et de sa chair. Affermis-le par la puissance de ta main. Protège-lui, augmente en lui et en nous la foi et la crainte par ton fils. Par lui te sois rendu, par lui. Avec lui l'Esprit te sois rendu gloire et puissance, maintenant et toujours, et à jamais. Amen. Le corps sacré de celui qui a pris chair de la Vierge Sainte, Jésus-Christ, garde mon âme et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang de celui qui est né de la Sainte Mère de Dieu, Jésus-Christ, garde mon âme et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Merci. 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 Merci.